maïsan la fameuse on m'a parlé de toi justement j'ai vu encore ce matin que tu avais fait une vidéo en disant que tu voulais me date écoute aujourd'hui je suis célibataire j'ai vu ton passage ici et c'est vrai que c'est une fille qui a l'air et je crois qu'elle assume complètement donc ça c'est marrant franchement date maïsan date ah c'est cynthia ça franchement date parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec elle un jour franchement elle a l'air intéressante elle a l'air d'être très intelligente et franchement c'est une jolie fille en plus c'est une très jolie fille donc date ah ça c'est vivi c'est l'ex de nicolo du coup pas date sans hésitation parce que premièrement l'ex de nicolo on touche pas aux ex de ses potos deuxièmement je sais qu'elle a fait des vidéos avec bastos etc pour pour piquer un peu nicolo je connais un petit peu des détails sur leur relation comment c'est passé nicolo est venu à milan etc pour elle non pas d'être ça vraiment je peux pas à marois ah elle est belle en plus cette photo là marois date du coup je vais même pas hésiter date marois au départ quelques a priori parce que voilà j'ai appris c'était une influenceuse et c'est vrai quand elle arrive à love island je me suis dit à mon avis elle va faire la resta ça va sonner creux parce que on savait tous que la plupart enfin l'ancienne en tout cas c'était comme ça les filles télé réalité c'était pas trop ça question qi par contre marois quand j'ai appris à la connaître ouais genre il y en a il y en a dans la tête et moi je trouve ça très très attirant chez une fille du coup marois grand date jessica tivenin pas date là physiquement je m'arrête qu'à la physiquement c'est pas ma cam je vois qu'elle est quand même bien refaite et en plus de ça c'est une blonde j'ai un peu du mal avec ce style de blonde avec les lèvres fort pulpeuse la poitrine quand même bien elle est en place ah non jessica tivenin pas date maïsan la fameuse on m'a parlé de toi justement j'ai vu encore ce matin que tu avais fait une vidéo en disant que tu voulais me date écoute aujourd'hui je suis célibataire j'ai vu ton passage ici et c'est vrai que c'est une fille qui a l'air et je crois qu'elle assume complètement donc ça c'est marrant d'ailleurs j'ai peur pour mon chat parce qu'elle avait dit qu'elle avait volé le chat de son ex et du coup moi j'ai peur pour mon chat mais non franchement date à maïsan date ouais franchement ça peut être intéressant ça peut être marrant après je sais pas du tout où ça va mener franchement c'est du tout rire avec elle je crois le divine le divine le divine bonne question date ou pas date je pense que le divine je date dans le contexte de love island ça a été très compliqué entre nous deux je crois que si on avait été dans un autre contexte elle aurait été un peu plus apaisé et c'est vrai que le divine quand elle a apaisé elle fait du bien après c'est une jolie fille aussi donc le divine date adixia elle me fait penser à falbala là dans astérix là mais franchement elle est belle sur la photo mais elle est belge aussi elle est belle elle est belge c'est à peu près comme jessica tivenin c'est pas trop macabre désolé pas d'être ça c'est camilla elle est incroyable franchement elle est super belle elle a l'air très pure par contre je sais que elle est là avec noré grand frère pour moi je leur souhaite que du bonheur parce que franchement ils sont très très beau ensemble camilla pas d'être du tout mais très très jolie femme et respecte noré parce que là elle a chopé il a chopé une perle amandine de la villa franchement d'être très jolie fille déjà très jolie fille à l'a l'air à l'ingollerie et en plus de ça pour être très très important elle se sape particulièrement très bien donc franchement d'être amandine d'être à ça c'est maïva guenham ressemble à ça ça y est elle est passée au blond mais ça lui va bien tout cas ses cheveux là mais pas d'être maïva guenham le feu que je vois sur les réseaux c'est assez spécial le cas maïva donc ça crie beaucoup ça insulte beaucoup non pas pour moi pas pour moi donc pas d'être maïva à mila mila jasmine ça c'est à l'ancienne franchement c'est vrai que physiquement très très jolie femme je pense que c'est une fille qui fait c'est une femme du coup qui a qui en a dans la tête et ça pourrait très intéressant date si elle veut bien un petit jeune comme moi donc mila date nabila nabila c'est celle qui devait présenter love island à la base et sur la photo elle est très très belle je la voyais pas comme ça à l'ancienne nabila date ou pas date de ce qu'elle a fait de son image par rapport à la télé réalité parce que je me souviens qu'à l'époque c'était pas trop ça je vois qu'aujourd'hui c'est une femme qui est vraiment dans le business et qui a su rebondir de la meilleure des manières je dirais d'être parce que franchement elle aurait beaucoup à m'apprendre parce qu'elle est quand même plus âgée que moi elle pourrait être ma mère mais bref on va pas dire que c'est une cougar je sais pas mais je crois pas que ça l'intéresserait d'être gamme à 25 ans